bonjour tout le monde donc on va faire la journée d'hier le football ça commence à 16h maintenant 16h il ya deux matchs à 20h il ya deux matchs c'est pour le suspense ou des deux matchs quoi après hier il n'y avait pas forcément de suspense à part pour sénégal équateur sénégal qualifié sénégal angleterre et etats-unis pays bas on connaît les premiers huitièmes de finale angleterre sénégal ça peut être quelque chose quand même ça va être un gros match l'angleterre ne fait pas j'ai pas confiance du tour aux anglais ils ont gagné trois ans 2 0 3 0 je crois je sais plus de 0 je crois de mon bref sont gagnés on paie de galles rien du tout ça c'était sûr de toute façon voilà le pays de galles ils ont rien montré de ouf il n'y a rien ils ont marqué un but contre les états unis c'était pas généreux mais un penalty bien cherché par gareth bale quoi c'est tout mais franchement dans le jeu il n'y a rien du tout c'est aberrant même de les voir jouer c'est chiant tu te fais chier ça me saoule les angleterre n'ont rien prouvé dans ce groupe là parce que contre les états unis ils ont rien fait et un 0 0 pourtant les états unis méritait de marquer pour moi c'est des états unis qu'on fait le qu'on fait le jeu contre les anglais il y a un contre jour vous voyez un contre jour avec la fenêtre on va essayer de se mettre comme ça quelque part bon normalement ça devrait pas être trop gênant ouais ça devrait pas être trop gênant mais bon je peux pas faire autrement j'ai mon fils qui dort je peux pas je peux pas être je peux pas me mettre à l'air les gars désolé excusez moi bon bref on va reprendre et etats unis etats unis iran gros match magnifique match franchement j'ai grave kiffé le match je me suis pas fait caguer le petit peu plus poisson pour le petit peu puis il a marqué sur une place de 10 franchement quinze etat etats unis mérite après la deuxième mi-temps franchement ils roma pousser sans se concrétiser quoi mais on savait que les états unis en en contre-attaque qui vary pouvait marqué ils l'ont pas fait mais bon c'était un très très gros match franchement j'ai vraiment kiffé ce match là plus que écouter sénégal même si l'écouter égalise le même gars qui égalise j'ai plus le nom en tête fait une faute sur l'engagement fait une faute but goulibaly à l'histoire mais ça c'est une erreur de c'est une erreur de débutant que tu fais tu n'as pas le droit de faire ça tu n'as pas le droit de faire une faute si bête en fait même si tu es de l'engagement quoi mais en plus c'est turpin l'arbitre turpin c'est comme frappard de deux compétents pour ma part donc donc voilà bon sinon on connaît les premiers huitièmes de finale aujourd'hui on va savoir qui est premier de notre groupe entre la france et l'australie ou si le danemark gagne on est forcément un premier mais il faudrait que l'australie batte le danemark 4-0 et que nous ont 4-0 ou que nous on perde que nous on perd de 3 0 ou 1 0 parce qu'ils ont plus non avec 4 1 ils ont gagné que 0 il sera moins 3 il sera moins 2 donc il faudrait qu'ils gagnent 4-0 ou que nous on perdent 4-0 même si on perd 4-0 on sera toujours au dessus on a mis 7 6 buts on a encaissé 3 donc on a plus 3 ils sont là ils ont pris 4 4 1 ça c'est 3 de différence 2 bref il faudrait qu'ils gagnent sur un gros score et que nous on perd sur un gros score que je n'imagine en aucun cas que ça arrive on sait jamais c'est le football mais mais le gros gros match aujourd'hui c'est c'est argentine mexique argentine pologne et si la pologne font match nul on prendra l'argentine en huitième si l'argentine pas la pologne dont je l'espère ça sera la pologne en huitième de finale ou le mexique moi je pense que j'aimerais avoir la pologne ou le mexique pas pas l'argentine parce que je veux pas que j'en ai peur mais j'ai envie de changer donc je veux voir un autre club la pologne on a déjà joué contre une équipe que l'équipe pareil pardon l'équipe pareil qui joue de la même façon qui est l'Australie ou le Danemark ou le Mexique on a habitué des joueurs des jeux comme ça après bon maintenant voilà à voir de voir ce qu'on va faire à voir j'espère qu'on va gagner quand même il faut qu'on gagne j'aimerais faire un 3 sur 3 et et après taper taper huitième moi je veux la gagner donc il n'y a pas de soucis sur ça de ce que j'ai vu entre les grosses équipes il n'y a aucune équipe aucune ça soit l'Allemagne l'Espagne le Brésil aucune équipe m'a fait douter aucune donc à voir donc voilà j'espère que vous avez kiffé n'hésitez pas à liker à commenter et à partager et à vous abonner aussi merci beaucoup à voir ciao ciao